Cette supériorité est le doigt à une organisation incroyable tournée vers un seul but, la victoire. Aujourd'hui, des passionnés recréent dans les moindres détails la vie quotidienne de ces légionnaires. Regardez. En 98, après Jésus-Christ, sous le règne de Trajan, l'Empire romain est à son apogée. Un empire qui s'étend de l'Angleterre, au désert du Sahara, du Portugal à la Syrie. 25 légions surveillent les marches, c'est-à-dire les frontières de l'Empire. La paix romaine, la fameuse Pax Romana, règne partout. Mais aujourd'hui, nous sommes en fait dans une forêt du sud de la France, près de Toulouse. Ces hommes sont des passionnés d'histoire romaine. Dans le civil, ils sont enseignants, ingénieurs ou artisans. Les hommes sous d'arrondes, coupez-vous ! Auxiliaires, regardez le centre ! Seignez le sœur ! Donnez vos positions ! Chaque année, ils reconstituent pendant quelques jours la vraie vie des soldats romains. Pensez à l'air ! Rempez ! Matériel, équipement, emploi du temps, tout est reconstitué. Dans le moindre détail. Jusqu'au nom de cette légion, la 22e Légion Primigenia. Ce matin, elle est en patrouille. Selon leur habitude, les auxiliaires locaux, reconnaissables à leur bouclier vert, marchent en éclaireur. Puis viennent les officiers romains, les porteurs d'enseignes et les légionnaires de la patrouille. Et pendant qu'une partie de l'armée patrouille, d'autres légionnaires construisent le camp pour la nuit. On procède toujours de la même façon avec deux mots d'ordre, efficacité et rapidité. Quand les soldats romains arrivent pour monter le camp, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils creusent un fossé. Avec la terre du fossé, ils font un talus en surplomb. Donc on a un mètre de fossé, un mètre de talus. Ça fait deux mètres à gravir pour les ennemis qui voudront attaquer le camp. Deuxième chose à faire, c'est de planter ces piquets régulièrement. Et de les lier entre eux par de la ficelle, par de la corde, de manière à les rendre bien solidaires. La troisième chose que l'on fait, c'est de découper des mottes de gazon avec un outil spécial, avec une espèce de pelle tranchante. Et ces mottes de gazon, de les répartir sur le dessus du talus. De manière à ce que lorsque l'ennemi attaque, non seulement il a un fossé à franchir, il a en plus un talus de un mètre supplémentaire. Il dérape sur les mottes de gazon qui tiennent mal et il finit par s'empaler sur les piquets. Une fois le fossé construit, on s'occupe maintenant de l'hébergement. Il faut la tendre sur le sol comme un papillon. On compte ce qu'on appelle une papillio, parce que vous voyez, elle a la forme d'un papillon au sol. C'est une tente réglementaire qui est faite pour 8 hommes. Cette tente qui semble si moderne est en fait une reconstitution exacte des tentes réglementaires des soldats romains. Elle est en toile de lin, renforcée de cuits. Le centurion, lui, il a sa grande tente tout seul. Et le gradé, c'est lui, René Cubène. Cet ancien universitaire est aujourd'hui professeur dans un lycée d'Albi. Dans le groupe, il endosse le rôle d'optio, c'est-à-dire de sous-officier. L'optio, c'est celui qui est choisi par le centurion. Dans optio, vous reconnaissez le mot option. Et qui aspire à devenir centurion. Donc dans un paquet de 80 hommes que nous appelons une centurie, je suis l'officier en second et je l'espère un jour, officier en premier. En attendant, il faut finir le camp avant la nuit. Comme toujours, le camp est mis en place sur un terrain dégagé. Au centre, on a installé le quartier général. De là, on a tracé deux rues à angle droit. On creuse maintenant le fossé délimitant le camp. Il fait 500 mètres sur 300. Avec le remblai, on a créé une butte sur laquelle on plante la palissade en bois percée de 4 portes. Puis on dresse les tentes le long des rues et des allées secondaires. Un travail impressionnant qu'une légion de 5000 hommes accomplit pourtant en un temps record, deux heures à peine. Et s'il le faut, elle recommencera le lendemain à quelques kilomètres de là. A l'intérieur du camp, la vie s'organise peu à peu autour des tentes. Chacun rejoint ses compagnons pour participer à l'entraînement quotidien. Un entraînement obligatoire, c'est l'un des atouts de l'armée romaine. Disposé à tout moment de soldats parfaitement entraînés. Voici tout d'abord le maniement du pilôme. Le pilôme, c'est le célèbre javelot des Romains. Il le lance dès le début du combat pour briser les lignes ennemies. Deuxième phase, le combat rapproché. Rien à voir avec les duels d'escrime que l'on voit dans les péplums. L'armée essentielle du légionnaire, c'est son bouclier. Grâce à lui, le soldat romain avance, bien protégé au contact de l'ennemi. Pour les Romains, la victoire ne repose pas sur l'héroïsme individuel, mais sur une manœuvre collective, parfaitement exécutée. Quand vous percutez, vous écrasez le genou, vous tendez bien la jambe arrière, de façon à bien amortir le choc. Vous passez sous le bouclier. Petit coup, la lame doit rentrer de 5 cm, pas plus, sinon vous ne pouvez pas retirer l'arme. Vous blessez le gars à l'artère fémorale ou aux jambes. Il tombe, vous passez. La ligne qui arrive derrière vous, achève. Les cavaliers s'exercent eux aussi. Ce sont eux qui vont attaquer les premiers. Ils vont tester les défenses adverses. Ensuite, la tactique de l'armée romaine repose sur les manœuvres des fantasies. Et les voici justement, ces manœuvres. C'est grâce à elles que les Romains, pendant plusieurs siècles, ont gagné des milliers de batailles. Premier exemple, une défense contre la cavalerie. L'élan des chevaux se brise sur le rempart des boucliers. Voici maintenant l'attaque en ligne, redoutable. Les légionnaires sur 3 lignes offrent à leurs adversaires un mur de bouclier et de casque d'acier. L'attaque en pointe, véritable coin d'acier qui s'enfonce et dévaste les 1ers rangs des lignes adverses. Enfin, la fameuse tortue, où les soldats construisent une carapace à l'aide de leur bouclier. Cette tactique permet aux légionnaires d'avancer sous une pluie de projectiles, très efficace donc, pour s'approcher d'une place forte au cours d'un siège. C'est une infanterie lourde, qui est très lente, qui doit, tous les légionnaires doivent manœuvrer ensemble, bien protégés. Il ne faut surtout pas perdre des hommes. Voilà une armée qui est très économe de ces hommes, encore plus économe de ces centurions. Il y a généralement peu de pertes, sauf dans les tout jeunes légionnaires. Nous estimons que 25% des recrues trouvent la mort au premier combat. Après, il dure. Et pour les aider à durer, ces légionnaires sont tous parfaitement équipés. Arme uniforme, rien n'est laissé au hasard. Voici le légionnaire avec tout son paquetage. Un paquetage qui représente environ 45 kilos. Il est défendu ici par un casque avec un couvre-nuc et puis des protége-joues qui dégagent les oreilles pour qu'ils puissent écouter les ordres. Ce casque est d'ailleurs d'origine gauloise. Les Romains ont emprunté la majorité de leur armement à leurs adversaires, comme le glaive, d'origine espagnole. Une épée courte en acier tranchant et très solide, devenue l'arme réglementaire du légionnaire. Il est aussi équipé d'une cuirasse articulée faite de bandes d'acier montée sur des brides en cuir. Et certains soldats possèdent même un poignard richement ouvragé. Ils témoignent de leur richesse. Autre pièce essentielle de l'équipement des soldats, des sandales de cuir, les fameuses kaligae. Des chaussures à toute épreuve et pour cause, les légionnaires marchent couramment de 25 à 30 km par jour. Ce sont des chaussures de cuir tressées, très solides. On a le droit à une paire par an. Malgré tout, certains légionnaires gardent toute leur vie. Elles sont cloutées en dessous. Mais on perd régulièrement des clous, ce qui fait qu'on est régulièrement punis, car on doit en trouver par tous les moyens. Avec ses amis, René Cuben a poussé le détail jusqu'à reconstituer le bagage personnel d'un légionnaire romain. Surprenant. Les petites serpettes avec lesquelles il va ramasser du blé, et ici les couteaux à viande. Et là, il a toutes ses affaires personnelles, à commencer par des jeux. Voilà, des jeux. On fait avancer des jetons, l'éponge pour se laver, ce qu'on appelle un strigile, avec lequel le soir il enlève la sueur et la poussière sur sa peau. la petite trousse de toilette dans laquelle nous avons le rasoir. Voilà, il y a des rasoirs. Il a son rasoir qui est ici. Et puis, il y a des choses que nous connaissons bien. Il a, par exemple, une trousse de manucure pour enlever les échardes, ici pour se nettoyer les ongles et ici encore pour se curer les oreilles. C'est quelqu'un de très soigné. Puis, il a ici, pour le courrier, des tablettes de cire. Et il peut graver, bien sûr, sur la cire. Voilà. Et dans le but d'avoir la meilleure efficacité, une légion romaine est organisée de manière très précise. L'unité de base, c'est 8 hommes. Voilà pourquoi ce sont 80 hommes qui forment une centurie sous les ordres d'un centurion, officier sorti des rangs. Deux centuries forment un manipule. Trois manipules constituent une cohorte et dix cohortes forment enfin une légion, soit environ 5 120 hommes. À l'apogée de sa puissance, Rome compte 25 légions comme celle-ci, soit 125 000 soldats auxquels s'ajoutent autant d'auxiliaires recrutés sur place. Un soldat s'engage à l'âge de 18-20 ans. Il va subir un examen que nous appelons probatio, l'examen probatoire, examen qui est physique et bien sûr un petit peu intellectuel. Et s'il est pris, il va faire ses classes pendant environ 2 ans avant d'intégrer une légion de marche. Et là, il a devant lui 20 à 25 ans de carrière. Leur entraînement terminé, les légionnaires se retrouvent entre eux pour partager leur souper. Ils vivent toujours par groupe de 8, s'entraînent et combattent ensemble. C'est la veille du combat. A la nuit tombée, les conversations se font grave. Vous revoyez les boucliers. Pas de fissures sur les boucliers. Comblez-les. Regardez bien les bords. Et pour se détendre, les soldats jouent au Latronculus, l'ancêtre du backgammon. Ils y passent leur soirée et souvent y perdent leur sol. C'est vrai que tu ne sais pas lire, toi. Tu sais ce qui a marqué sur ce jeu ? Non. Lève-toi, laisse ta place. Tu ne sais pas jouer. Idiot, va-t'en. C'est comme ça que ça va finir. Eh bien, joue. Dès le réveil, résonnent les cris des centurions pour mettre les hommes en ordre de bataille. C'est ici que la puissance de la Légion s'exprime. Car la force de l'armée romaine, c'est avant tout son organisation qui lui permet de triompher de ses adversaires, souvent supérieurs en nombre, qu'ils soient germains ou gaulois. Grâce au légionnaire, l'Empire romain,